Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors on commence par un spectacle d'un humoriste qui a le vent en poupe, François-Xavier Demaison. Oui, qui nous revient donc avec son troisième spectacle qui s'appelle tout simplement François-Xavier Demaison. Pourquoi faire compliqué ? En toute simplicité, en toute modestie. Voilà, alors son histoire évidemment, on la connaît. C'est un ancien fiscaliste qui après le choc du 11 septembre a décidé que non, il ne perdrait pas sa vie à la gagner. Donc il a changé de vie, il a eu bien raison puisque le succès est au rendez-vous. Et un succès qui continue avec ce troisième spectacle. Alors, c'est un mélange de sketch et de stand-up. Certains appelleront ce genre du sketch-up. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout le monde en prend pour son grade. Les ex-femmes, les politiciens, les vegans, ses amis comédiens aussi qu'il s'amuse à imiter et c'est très drôle. Et puis des moments d'émotion où il parle de sa vie à cœur ouvert. Donc voilà, il y a de tout dans ce spectacle et surtout un concentré de bonne humeur et d'énergie. Regardez. Stanislas de Bergemont. 18 mises en examen, 2 condamnations, 16 non-lieu, en un mot, serviteur de l'État. J'ai dépensé beaucoup d'argent en payant très cher une avocate pour qu'elle dise du mal de mon ex-femme. Ma mère le faisait très bien et gratuitement. Prenez Heidi, petite fille de la colline. Un vieil homme qui vit tout seul à la montagne avec une petite fille. En Suisse, c'est un best-seller. En France, c'est un fait divers. François-Xavier Demaison est actuellement tourné dans toute la France et il sera à Paris, à l'Olympia, le 10 janvier. De la danse à présent avec un spectacle mis en scène par Marie-Claude Pietragala. On connaît tous cette grande dame de la danse qui a été danseuse étoile à l'Opéra de Paris, qui a dirigé le Ballet national de Marseille. Le grand public la connaît bien aussi parce qu'elle a fait partie du jury de danse avec les stars. Et voilà qu'en 2004, elle monte sa propre compagnie avec le danseur Julien Derouot, qui est aussi son compagnon. Et ensemble, ils montent des tas de spectacles jusqu'à ce seul en scène qui s'appelle « Être ou paraître », qui est interprété par Julien Derouot et mis en scène par Pietragala. Alors, ce spectacle, c'est un ovni, on peut dire. À travers les textes de William Shakespeare et surtout d'Aragon, Julien Derouot se questionne sur l'art, sur la poésie, sur le temps, sur la mort. Alors, c'est vibrant, vivant, incarné. C'est parfois aussi un peu surréaliste. Bref, quoi qu'il en soit, « Être ou paraître », telle est la question et telle est à présent l'extrait. La nuit, la nuit, le temps brûle, effectivement, ce n'est pas une façon de parler. Un poète, c'est celui qui fait des poèmes. Un poète, c'est celui qui fait des poèmes. Un poème est la forme que prend la poésie. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la poésie ? Les mots humains. Qu'ils témoignent mois après mois de ce que les choses font. Que de nous, il reste pour d'autres, cet immense épitaphe. Demain. Une vraie performance de Julien Derouot, « Être ou paraître », mise en scène par Marie-Claude Pietragala. C'est actuellement au studio Héberto à Paris. Et des dates sont en train de se mettre en place dans toute la France. Donc, tout le monde va pouvoir en profiter. Et pour terminer, on va parler d'Étienne Dao. Alors, on connaît le chanteur, mais il avait visiblement un talent caché. Oui, donc un agenda bien chargé pour l'instant pour Étienne Dao. Son dernier album, Blitz, vient de sortir. Et en même temps, voilà qu'il lance une expo et un livre. Ça s'appelle « Dao l'aime pop ». L'histoire, c'est de retracer la trajectoire de la chanson pop des années 50 à nos jours à travers le regard d'Étienne Dao. Il a choisi 200 photos qui ont été faites par des grands photographes comme Jean-Marie Perrier, Giacomo Ni, Mundino et bien d'autres. Et c'est ainsi qu'on découvre les photos de Barbara, de Boris Vian, de Catherine Deneuve, Alain Bachon, Gainsbourg, Perréfi et beaucoup d'autres artistes qu'on a plaisir à retrouver. Donc voilà, Dao l'aime pop, c'est l'exposition qui vient de commencer. C'est à la cité de la musique philharmonique de Paris. Et donc, le livre du même titre aux éditions Gallimard. Et on peut, par exemple, emmener ce livre pour un week-end à Rome. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette chronique culture. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque mardi en direct sur France Info.